On peut tout à fait s'abstenir sur un texte si on n'est pas en accord. Je ne suis pas un député Gaudillot, donc ce n'est pas difficile. Je suis une femme libre. Sylvia Basso, goyeuse, frondeuse, fonceuse, aimait l'orne par-dessus tout et se battait bec et ongle pour son département. Département qu'elle a représenté à tous les échelons possibles après le décès de son mari. Elle en a été la députée de 1996 à 2012, la conseillère générale pour le canton de Tingebray de 1996 à 2004 et la conseillère régionale de 2004 à 2010. Selon son poulain et successeur au conseil général, Jérôme Nury, qui fut aussi son assistant parlementaire pendant plus de 15 ans, elle s'est beaucoup investie sur de gros projets comme le dossier Forestia à Flair ou encore la réhabilitation du hara du pain. En janvier 2012, âgée de 71 ans, elle annonçait son retrait de la vie publique, renonçant ainsi à briguer un quatrième mandat à l'Assemblée nationale. Sur son compte Facebook aujourd'hui, le député maire de Flair, Yves Goazdoué, qui a succédé à Sylvia Basso, faisant basculer la circonscription à gauche, lui rend hommage en soulignant que s'ils avaient des conceptions différentes de la politique et s'opposaient souvent sur des sujets de société, ils étaient unis dès qu'il s'agissait de défendre leur département et leur bocage. De son côté, Nathalie Goulet, sénatrice de Lorne, écrit sur Twitter que le département a perdu un grand serviteur et une personnalité forte à qui elle rend elle aussi hommage. Sylvia Basso était âgée de 73 ans.